Sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération Anarchiste. Nous sommes le 30 mois de 2016. Voilà, et on ne sait pas s'il pleut dehors ou s'il fait beau tout ce jeu. Enfin, il devait pleuvoir normalement pour faire chuter les températures caliculaires du début de la semaine. On va vous causer de Paul Guigou et de l'école de Barre-Sey, les garçons, les filles, les filles et les garçons qui écoutaient, chères auditrices, auditeurs de cette émission, friponne, comme je disais tout à l'heure. Je trouve que ça lui va très bien. Et tout de suite, ma camarade et néanmoins terroriste, ma camarade et néanmoins camarade Pichéco, va vous lire un extrait de Jean Lebleu du père Gionneau. Oui, alors c'est vrai qu'au départ, je voulais plutôt lire un texte de Bosco. Je pense que ça allait plus en phase avec, plus dans l'époque de ce qu'on allait raconter. Et puis en fait, Bosco, on ne trouve pas si facilement. Toi, tu m'as dit que tu les avais, mais ta biothèque n'est pas complètement bien rangée, donc c'est difficile de les retrouver. C'est le beau deal. Tu ne les as pas retrouvées. Et en librairie, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Donc je me suis rabattue sur Gionneau, qui est né dans le Luberon et qui avait accompagné quand même cette région qu'a peinte Paul Guigou. Donc Jean Lebleu, c'est un peu un roman autobiographique. C'est l'enfance et l'adolescence, je crois, de Gionneau. Donc moi, j'ai pris le début du bouquin. C'est de la description de paysage qui va tout à fait avec les peintures dont on va parler tout à l'heure. Les hommes de mon âge, ici, se souviennent du temps où la route qui va à Sainte-Tulle est ébordée d'une épaisse rangée de peupliers. C'est une mode lombarde de planter des peupliers le long des routes. Celle-là s'en venait avec sa procession d'arbres des fonds du Piémont. Elle chevouchait le mont Genèvre, elle coulait le long des arbres. Elle venait jusqu'ici avec sa charge de longues charrettes criantes et ses groupes de terrassiers frisés qui marchaient à grands pas en faisant flotter des chansons et des pantalons aux arts. Elle venait jusqu'ici, mais pas plus loin. Elle allait avec ses arbres, ses tapes-culs et ses pieds montaient jusqu'à la petite colline de tout tour. Là, elle regardait par là-bas, derrière. Ce qu'elle voyait de là, c'était dans les fonds brumeux, le poudroyant Vaucluse, boueux et torride, fumant comme une soupe aux choux. De là, ça sentait le gros légume, le riche et la plaine. De là, par beau temps, on voyait l'immobile pâleur des fermes fardées de chaux et le lent agenouillement des paysans gras dans la lignée des serres à primeurs. De là, par jour de vent, montait l'odeur bouillonnante des lourds fumiers et le corps déchiqueté et sanglant des orages du Rhône. Les peupliers s'arrêtaient ici. Les charrettes coulaient à gros hoquet dans la gueule des auberges de roulage avec leur chargement de farine de maïs et de vin noir. Les terrassiers disaient « Porca Madonna ». Ils éternuaient comme des mulets à qui on souffle de la fumée de pipe et ils restaient de ce côté-ci de la colline avec les peupliers et les charrettes. La grande auberge s'appelait « Au territoire du Piedmont ». Ici, les terres étaient à l'époque des prés et de doux vergers qui esplendissaient en un printemps magnifique dès que le chaud remontait la durance. Ah, magnifique langue de Giono. Voilà, Bosco, c'est aussi une langue extraordinaire, moins peut-être imagée que celle de Giono, mais quand même, il y a des bouquins de cet auteur qui sont, Bosco, qui sont quand même assez singuliers comme le Mastéotime, comme le Sanglier, comme l'Anne-Culotte. Des textes qui ont aussi enjolivé nos soirées en fintines. Voilà, bon, ben oui. Et d'ailleurs, relier ça, relier ces textes, ces mots, ces signes, cette typographie à un autre médium qui, à la place des mots, crée des images, des couleurs, des graphismes aussi. Voilà, c'est la force de gens comme Giono, comme Bosco, comme d'autres. Enfin, il y a toute une liste d'auteurs provençaux du sud, enfin du sud, oui, des provençaux, on peut dire, de Basse et Haute-Provence, qui sont à la manœuvre pour nous faire rire la tête. Voyez-vous, nous enchanter la tête aussi avec leurs couleurs. Et ce peintre Guigou, dont Pichécou va vous parler tout de suite, qui est un peintre très singulier, dans la Provence du XIXe, parce qu'il y a des peintres provençaux très célèbres quand même. On parlait seulement de Cézanne, d'ailleurs. Et Guigou, qui est beaucoup moins connu que quelqu'un comme Cézanne, mais qui est de cette époque aussi, et de ce pays, et qui nous a laissé des peintures assez inoubliables. Oui, on verra. En fait, effectivement, tous ces peintres sont un petit peu à la Provence, que les Machiaiolis sont à la Toscane. Absolument, oui. Et là, dans cet extrait, il y a beaucoup de comparaisons, justement, avec ce piémont, avec l'Italie. Bien sûr. Même si le piémont, ce n'est pas tout à fait la Toscane, il y a quand même cette partie du nord de l'Italie. Oui, tout à fait. Et donc, dans son tissu, Bachionno est issu de... Ses parents étaient des Italiens, etc. Il y a énormément de gens dans le sud, en Provence, en tout cas, qui sont des descendants de ces piémontais, de ces Italiens, déjà avec les pauvres de Lyon, qui ont, si vous voulez, défriché la Provence, qui, à un moment, avait été complètement laissée à l'abandon par les guerres, etc., qui était devenue une forêt impénétrable. Et on les a fait venir du piémont, justement, ces pauvres de Dieu, pour défricher les terres et les rendre à la culture. Les seigneurs de cette époque ont fait ce boulot et puis après, ils ont massacré allègrement. Enfin, c'était notre histoire. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane À l'Italie Il y a des linges étendus sur la terrasse Et c'est joli On dirait le sud Le temps dure longtemps Et la vie sûrement Plus d'un million d'années Et toujours en été Il y a plein d'enfants Qui se roulent sur la pelouse Il y a plein de chiens Il y a même un chat Une tortue Des poissons rouges Il y a plein d'enfants 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 On dirait le sud Le temps dure longtemps Et la vie sûrement Plus d'un million d'années Et toujours en été Et toujours en été Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération Anarchiste Et on vous cause dans cette émission De l'école de Marseille Et d'un de ses éminents représentants Paul Guigou G-U-I-G-O-U Dans le camarade Pitié-Couple va vous causer tout de suite dans le poste Parce que c'est l'érudite de cette émission Vous le savez bien Vous nous le dites assez souvent au téléphone Ou dans d'autres circonstances Oui, Paul Guigou En fait, on a pu le découvrir Grâce au livre de l'exposition Sur les Machiaiolis Justement, qui avait été faite Pour l'exposition à l'Orangerie Là en 2013 Et il y avait donc tout un chapitre qui lui était consacré Donc je pense qu'à cette exposition Il y avait une salle qui devait lui être consacrée Donc ça nous a donné envie effectivement D'en parler aussi Parce qu'il a une peinture qui ressemble au Machiaiolis Enfin, qu'on aime beaucoup Paul Guigou, lui, il est né en 1834 à Villars Alors Villars, c'est un petit village du Luberon Que je connais Tu connais ? Très bien, oui Et donc il va à une région à laquelle il restera attaché toute sa vie Alors sa formation artistique se limite tout d'abord au cours de dessin Que lui donne un professeur de collège à Abt Que je connais Ce professeur trouve l'élève plutôt doué Donc il va l'encourager à peindre Donc il travaille la peinture en autodidacte Et il va pouvoir exposer des premières œuvres Je ne sais pas, une vingtaine d'années Il a 20 ans, donc à 20 ans Il part pour Marseille Il va travailler chez un notaire C'était le métier auquel il semblait destiné Mais la peinture lui plaît énormément Donc il continue à peindre tout en apprenant le notariat Et là il va rencontrer Émile Loubon Alors Émile Loubon, c'est celui qui anime la vie artistique Marseillaise, c'est le chef de file de l'école de Marseille Et il est aussi directeur de l'école des beaux-arts Donc Émile Loubon organise des Saint-Lon Et il invite ses amis peintres parisiens Donc il va inviter Corot, Courbet, Dobiny, Descamps Le naturalisme est à l'honneur Et il y a beaucoup de contacts entre Paris et la province Donc les artistes suivent la vie artistique Et Guigou poursuit ainsi sa formation En visitant les expositions Et donc à côté de ses peintres de l'école de Marseille Alors l'école de Marseille, c'est un nom qui va être un terme Qui est utilisé pour la première fois en 1859 C'est dans la Gazette des Beaux-Arts Et ce terme va être adopté par les collectionneurs Et par les critiques et par la presse Pour un peu donner corps à ce regroupement d'artistes Qui sont tous amoureux de la Provence De sa beauté, de ses paysages Et donc ils sont originaires Loubon lui est originaire d'Aix Lui il était destiné aux négoces Et donc il va devenir le chef de file de cette école Qui est composée de personnalités Qui peuvent être dissemblables Mais en fait qui se retrouvent tous autour de la passion commune De peindre leur Provence Alors Paul Guigou lui va peindre avec certains Il va peindre avec Monticelli Dont tu nous parleras un petit peu plus tout à l'heure Ils vont se retrouver ensemble sur les bords de la Durance On se demande si c'est Monticelli Qui lui a transmis le goût de peindre sur des supports en bois Il peint avec Prosper Grézy Qui est aussi un autodidacte Donc je vais vous parler un petit peu plus tout à l'heure aussi Et donc Guigou va finir par abandonner le notariat pour la peinture Il a 27 ans Il a déjà pas mal exposé à Marseille Alors à la mort d'Émile Loubon C'est-à-dire deux ans plus tard Il s'installe à Paris Et là il va fréquenter les peintres de Barbizon Donc Dobini, Pissarro, Corot Il va aller avec eux Il va peindre à leur côté Il envoie des tableaux au salon L'année même de son arrivée dans la capitale Alors qu'il est encore inconnu Et là il passe à travers les mailles de la critique Et il va pouvoir exposer trois tableaux Et chaque année il exposera deux tableaux Il n'essuera qu'un seul refus Voilà mais il va pas en tirer pour autant une grande notoriété Il reste un peu dans l'ombre Il vend peu et à bas prix Même si certains critiques d'art Comme Théodore Duray ou Castagnari En disent du bien Voilà on dit de lui qu'il ressemble plus à un clair de notaire Qu'à un rapin Et malgré qu'on reconnaisse en lui un artiste original Avec une certaine conception plutôt audacieuse du paysage Il reste en marge Il reste même plutôt incompris de son vivant Il revient chaque année en Provence Et là il immortalise donc ces paysages du Lubéron Des bords de la Durance Des aires de Lacro Et la question qu'on se pose effectivement En voyant le travail des Machiaoli Et de Paul Guigou C'est se sont-ils rencontrés ? Et en fait Parce que la proximité de leur travail Le laisse vraiment penser En fait aucun écrit ne le prouve Alors leur chemin se sont croisés plusieurs fois Ils se sont croisés par exemple à Paris En 1855 à l'exposition universelle Quand les Machiaoli ont découvert Courbel et Naturaliste On sait que Paul Guigou est allé aussi à cette exposition là Certains Machiaoli sont venus à Paris On fréquentait la forêt de Fontainebleau Dans laquelle se rend aussi Guigou Un peu plus tard des artistes italiens La Vienne au Café Guerbois Que Guigou fréquente aussi Le Café Guerbois c'est ce café qui est vers Qui est rue de Tichy Qui est un lieu de rencontre des futurs impressionnistes Du groupe des impressionnistes Donc en fait Guigou et les Machiaoli Ont ce même attachement à leur terroir Ils ont la même admiration Pour le réalisme de Courbet Pour le naturalisme des peintres de Barbizon Alors Paul Guigou meurt lui Le 21 décembre 1871 Il est l'essuie d'une congestion cérébrale Il est très jeune Il a 17 ans Non non pas 17 ans 37 ans par contre Il a 37 ans Et après sa mort Son oeuvre tombe dans l'oubli Pendant près de 30 ans Et c'est seulement à l'exposition de 1900 Que son travail va être à nouveau découvert Donc au 21ème siècle Il y a eu quelques expositions quand même À Paris et à Marseille Qui vont permettre de mieux faire la connaissance De son oeuvre Et ces toiles sont visibles Entre autres en France Donc au musée d'Orsay C'est une toile qui s'appelle La Lavandière Qui fait un peu écho Aux cribleuses de Courbet C'est une femme qui est à genoux De dos C'est un tableau qui est dans les ocres Et dans les verres Avec une douce lumière Qui tombe dans le dos Effectivement Quand on met les deux tableaux côte à côte On voit les cribleuses de Courbet C'est pareil Elles sont plus nombreuses Mais il y a cette femme aussi à genoux En train de passer au crible Ses graines Il y a aussi beaucoup de tableaux De Guigou au musée des Beaux-Arts De Marseille La dernière exposition Sur son travail Réunit quand même 118 de ses toiles Des aquarelles et des dessins Et ça c'est en 2005 Au musée Marmottant Monet à Paris Voilà Donc après on peut parler un peu De son travail Je ne sais pas si tu veux parler un peu Commenter un peu certaines toiles Que tu as Oui oui Robert Et si vous voulez Si vous avez suivi notre émission Sur les Machiaiolis Pour ceux qui l'ont poursuivie On leur rappelle Que les Machiaiolis C'est une bande de florentins Pendant l'aggiornamento Le resurgimento Oui le resurgimento Voilà Mais en Italie Il n'est pas tout à fait Excusez-moi Et qui se sont singularisés Par surtout La peinture Bon c'est de la peinture C'est une peinture Plutôt naturaliste Mais Qui sont singularisés Par des formats Tout à fait excentriques Très Très allongés D'ailleurs Je me suis amusé En reproduire un En volume Evidemment Avec du bois Et tout ça De 5 cm de hauteur 5 cm 5 de hauteur Sur 24 de longueur Ça fait drôle Voilà je dois dire Et c'était C'est de cette manière là Qu'ils sont un peu singularisés Par des formats En général C'était des formats Sur des Du bois Pas sur toile Et c'était pratique Paraît-il Pour se balader Dans la campagne Évidemment Quand on a un petit machin Comme ça dans sa musette Ça pèse pas lourd C'est pas encombrant Et en même temps Il peignait d'ailleurs Ses maquillolis Sur Il préparait par le bois Il peignait directement Sur le bois Donc il y avait Comme c'était une peinture Quand même relativement Enlevée Il pouvait subsister Des traces Du support Et ça se voyait à peine Parce que c'était Un support brun Et ça pouvait Et ça en même temps C'est une technique Si vous voulez En peinture En peinture Où on fait des fonds Technique très ancienne Où on ne peint pas Sur le blanc C'est très contemporain Ça te peint sur le fond La toile blanche Mais on peignait Sur un fond coloré Oui Même jusqu'à récemment Enfin en tout cas Quelqu'un comme Comme Rosa Bonheur Dont on vous a beaucoup parlé ici Peignait sur des préparations De fonds gris Très très pâles Voilà Mais d'autres Vous pouvez peindre Sur des fonds rouges C'est le cas de C'est le cas de Garouste Qui souvent Prépare ses toiles Avec un fond Un beau rouge Un rouge un peu brique Voilà Donc les Macaïunis Ils avaient simplifié la question Ils peignaient directement Sur le bois brut Non préparé Et ça c'est possible Puisque le bois D'une manière générale Ça tient le coup Si on peut dire Oui il paraît que Guigou Peignait même des fois Sur des couverts De boîtes de cigares Voilà c'est ça En général les boîtes de cigares C'est pas fait dans du contreplaqué C'est quand même du beau bois Pour conserver le cigare A où en étais-je donc ? En étais-je Donc je vais vous parler de Guigou Et de sa singularité A Guigou C'est ce cousinage Par les formats déjà Le motif aussi Mais les motifs de Toscane Et de Provence Voilà On voit pas trop Il y a une peinture là De Guigou Justement Et qui est mise en regard D'une peinture de Fattori Je crois C'est la route Une route toscane Et puis Guigou A fait Oui il a fait La route de la Gineste Près de Marseille Ah la Gineste Tout le monde le connait Quand il habite en Marseille Et un vis-à-vis Ah non c'est Abati C'est pas Une peinture de C.U.C.P. Abati Route de Toscane Voilà en 62 Alors que Guigou L'avait faite la sienne La route de Gineste De la Ginette Gineste En 1159 Voilà Donc Oui alors c'est les mêmes Exactement A peu près exactement Les mêmes formats Pas tout à fait Mais presque Voilà Et le même thème La route Les deux routes Ont cette couleur Un peu sableuse Voilà Les paysages Sont assez arides Avec évidemment Des cyprès Avec des oliviers Sur celle de Guigou Il y a un personnage féminin Avec toujours ses robes Ses calicots Et c'est un rouge Avec un foulard bleu Un grand chapeau de paille Et plus en avant Il y a quelqu'un Qui est sur un arne Avec un compagnon Qui marche à pied à côté Alors que la peinture La peinture d'Abati Est simplement un pur paysage Sans aucun apport De personnages Je ne vois pas De personnages Je cherche bien Je n'en vois pas Non non Pour dire Mais c'est très Voilà Guigou Et c'est très étonnant Parce que comme le relevait Ma camarade Chamarade Héroïdite Bon Il n'y a aucune preuve écrite Aucun témoignage Qui puisse Nous faire croire Que Guigou A fréquenté Les Machiaiolis Et c'est d'autant plus Étonnant Parce que franchement Quand vous voyez Les formats Et que vous voyez Les techniques Là il y a un Guigou Prairie bordée d'arbres Alors je vous donne Le format 11,5 sur 38,5 cm C'est vraiment C'est comme des marines Mais des marines Super allongées C'est des formats Complètement C'est la seule période Je crois De l'histoire de l'art De la peinture Où on trouve Des formats aussi singuliers Voilà Alors vous allez me dire On ne va pas faire une révolution Parce qu'il payait Sur des formats singuliers Non C'est aussi une peinture Vraiment solide C'est pas C'est pas de la peinture lure C'est pas des gens C'est pas des gens Qui peignent Le dimanche C'est vraiment des professionnels Des gens Qui Voilà Qui assument J'ai sous les yeux N'est-ce pas Que vous n'avez pas vous Vous avez seulement Ma voix Dans l'oreille Vue prise Dans la région Du Luberon Que j'ai fréquenté Très longtemps Je dois dire Alors c'est taché C'est pas de la peinture Naturaliste du tout De mon point de vue En tout cas C'est vraiment De la peinture Impressionniste On sent même Dans Dans cette vue Prise Dans la région Du Luberon On sent un petit peu Quand même L'influence De Ponticelli Dont je vous parlerai Tout à l'heure Monticelli Oui Monticelli Pardon Il y a des pâtes Il y a de la matière Il y a de la pâte Épaisse quand même Et puis il y a une parenté Dans toutes ces peintures De Guigou De Monticelli De Cézanne Voilà C'est tout ça Si vous voulez On sent des liens Quand même Comme on peut sentir Des liens Dans les littératures Provençales Entre un Giono Un Bosco Etc Voilà Il y a tout Parce que la terre De Provence Quand on est natif De la mort Je ne peux pas Je ne peux pas piffer Les Provençaux Mais je dois dire Que je suis J'ai été vraiment Touché Mais vraiment Très très fort Par les paysages Par leurs couleurs Par leurs odeurs Par leur ruidesse Parce que la Provence Ce n'est pas Gentillais Gentillais C'est un peu rude Parfois Surtout la Haute-Provence Mais la Basse-Provence Aussi Peut avoir des airs Un peu du rail Et ça c'est bien Transmis Par Guigou Évidemment Il y a des couleurs Il y a du bleu Il y a du rose Il y a du rouge Il y a du jaune Mais bon Ce n'est pas vraiment Ce n'est pas la Normandie On ne peut pas le dire Oui Alors A contrario Des Macaioli Guigou Est resté vraiment Dans le paysage Les Macaioli On avait raconté Ils avaient fait Des scènes d'intérieur Ils avaient fait Des portraits Ils avaient fait Des scènes de genre Ils avaient fait Une peinture Qui par moment Était un peu plus Un peu plus bourgeoise Je dirais Guigou Est vraiment resté Sur le paysage Et il y en a même Certains Qui l'ont rapproché En fait Par rapport à son attachement A sa région A Frédéric Mistral Qui est à peu près De la même époque Oui parce que Frédéric Mistral Aimait beaucoup Guigou Ils s'en font son travail Frédéric Mistral C'est le mouvement Des filibriges Oui c'est des filibriges C'est des fachos Et des filibriges Ça reste quand même Des gens qui sont Un peu réactionnaires Je crois Complètement Complètement réactionnaires Mais bon Il y a Chez les réactionnaires Il y a aussi des gens Qui savent écrire Qui savent faire de la musique Qui savent faire de la peinture Parce que vous êtes réactionnaire Que vous êtes Bon On peut ne pas Être tout à fait d'accord Pas du tout Avec leurs options politiques Mais bon Voilà Daudet aussi Est un pur réactionnaire Mais enfin bon Les lettres de Montmoulin C'est quand même quelque chose Et Guigou quand il y a des toiles Il met effectivement Ces personnages en fait Sont là pour témoigner Un petit peu de l'activité Du terroir C'est pour ça qu'on peut voir Des lavandières Ou des porteuses d'eau Des porteuses d'eau Oui bien sûr Et en fait ces personnages Ne prennent jamais la place centrale Non Cette lavandière qu'on voit de dos En général dans les paysages Les gens sont un peu disséminés Oui oui tout à fait Mais la plupart des paysages de Guigou Il n'y a personne dessus Non non On sent que c'est un pur C'est Enfin on en parlera tout à l'heure De Monticelli Mais Monticelli par contre A contrario De Guigou Même s'ils ont travaillé ensemble Même s'ils ont des points communs Ne serait-ce que le pays Mais voilà Chez Guigou C'est vraiment le paysage Même si Ici ou là Comme le soulignait Piquicou Il y a une lavandière Une porteuse d'eau Ou un âne Avec un cavalier Mais bon C'est tout petit C'est dans le paysage C'est pas le sujet principal Le sujet principal C'est le paysage D'abord C'est pas C'est pas les petites scènes Qu'il peut y avoir Ici ou là Oui Alors Guigou lui a peint Avec Prosper Grézy Alors Prosper Grézy C'est une génération précédente Puisque lui est né en 1804 A Boulogne-sur-Mer Et qu'il est mort à 70 ans à Nice Donc Prosper Grézy Lui il est fonctionnaire A l'administration des domaines Il va occuper plusieurs postes en France Jusqu'à terminer A être directeur à Marseille Et donc parallèlement A son activité professionnelle Il va pratiquer la peinture Donc il rencontre Augustin Aubert Émile Loubon Félix Yem Dominique Papetti Et Adolphe Monticelli Donc il va Il va encourager Paul Guigou Dans ses débuts Il expose à Marseille En 1836 Et Prosper Grézy Lui est un disciple De Jules Dupré Et il reprend donc Les motifs aussi De l'école de Barbizon Et on peut voir Alors on voit Dans ces tableaux On en a vu certains Sur internet Il y en a un Qui est très important Qui s'appelle Baigneuse dans un paysage Et en fait ce tableau Il y a des On voit à l'avant Mais vraiment Pas au premier plan C'est-à-dire qu'elle ne les occupe Pas toute la place Ce sont des baigneuses nues Qui sont entourées d'arbres Et en fait c'est un tableau Qui va être important Parce qu'il va inspirer Cézanne pour ses baigneuses Ses grandes baigneuses Et il a peint aussi Également la montagne Sainte d'Histoire Donc je pense que c'est aussi Il a probablement inspiré Cézanne là aussi Oui oui Ben voilà Parce que la Provence C'est un petit pays Non mais je ne sais pas C'est pas la Californie Voilà c'est coincé Entre la Haute-Provence Cisteron tout ça Et puis Marseille Bon c'est pour une distance Considérable Ça va faire 200 kilomètres Quelque chose comme ça 250 kilomètres Voilà avec une continuité Dans les modes Dans les paysages Etc Etc Donc voilà Mais c'est En tout cas Grézy Le père Prosper Là C'est à côté de À côté de Guigou C'est quelqu'un Qui fait une peinture Plus classique Qui est complètement On peut dire Plus naturaliste aussi C'est pas Il n'a pas la liberté De touche De Guigou Il y a quand même Une distance entre eux Par l'âge aussi Évidemment Mais par la formation Peut-être aussi Voilà Qui les différencie Beaucoup quand même Même s'ils ont pu travailler Côte à côte Je pense que là Là j'y fais aussi Oui Oui parce qu'il y a Plus de différences Entre Guigou Et Grézy Qu'entre Guigou Et Monticelli Même si c'est un peu Osé La comparaison Parce que Monticelli C'est vraiment un fou Mais voilà Il y a quand même Si vous voulez Plutôt Comment dirais-je Guigou Il serait plus proche De gens Peut-être Oui Comme Pissarro Comme ces gens-là Dans la touche Dans ces choses-là Ou même Plus ou moins De Cézanne Voilà Il y a quand même Aussi là-dedans Une force C'est pas C'est pas de la peinture Gentillette Même si elle donne Cette impression Oui Alors si on veut Les œuvres de Paul Grézy On peut les voir Elles sont au musée Granet à Aix Les baigneuses Elles sont au musée Des beaux-arts à Marseille Et la collection La plus importante Elle est au musée Grobel à Badier À Marseille Donc si vous circulez Dans le coin Pendant les mois à venir Je pense que ça vaut le coup D'aller dans ces musées Il y a le musée de Martigues Il y a le musée Ziem À Martigues Qui a l'air passionnant Dans ses fonds permanents En 2016 Il y a eu une exposition Justement Loubon Grézy Guigou Et l'école de Marseille Oui Non non Je dois dire que On ignore Enfin Bon On ignore Non C'est très parisien Cette histoire-là Il paraît que ça revient Un peu à la mode Je suis un peu douteux Enfin bon Quand on voit les cotes Quand on voit les cotes De ces artistes Je vous assure que Si vous avez une petite Retraite sympathique Vous pouvez vous offrir Des peintres comme eux Pour Quelques milliers d'euros C'est vraiment Ça commence à 1200 euros Jusqu'à Bon Après Ça peut être Un peu plus Mais ça va jamais Ça avoisine jamais Les 10 000 euros C'est bien l'en dessous De tout ça C'est très curieux Parce que bon C'est Si vous voulez Avoir une peinture De ces artistes De cette école provençale Chez soi C'est franchement Vous n'avez plus besoin De prendre le TGV Pour descendre Vous êtes là Vous êtes dans votre peinture Bon en tout cas C'est comme ça Que je ressens Je ressens Je ressens Ces peintures Qui vous transmettent La chaleur De la Provence Le champ des cigales La femme du boulanger Eh dis donc Petite Tu l'as laissé Ton petit Bon bref Vous connaissez L'histoire De la femme du boulanger Pompong Eh Pomponette Où tu étais en Corse C'était nuit Eh tu l'as laissé Ton Pompong Voilà Eh ben c'est ça C'est bon Et il ne faut pas croire Que ce sont des tragédies Provençales en fait C'est Giono Qui a écrit Le truc Qui a été repris Par Pagnol Mais ce sont des Vraiment C'est de la tragédie La Provence C'est ça Sous un air Comme ça Oui mais C'est une tragédie Je vous le dis Et voilà C'est sur Radio Liberté Oui 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 Radio Liberté A la fois De la fédération anarchiste Un sans dieu Sans mède Sans pub Araca Qui se consacre Aujourd'hui Cors et armes Alors pour elle ça Pour le Guigou Et l'école de Marseille Et tôt la suite Un éminent représentant De cette école de Marseille Je veux parler De Adolphe Monticelli Un fameux Alors dans lui Je vous assure Une peinture de fou Faites par un fou Qui a Qui a Comment dirais-je Perturbé L'ami Vincent Qui a écrit D'ailleurs A son frère Théo A propos de A propos de Comment dirais-je D'Adolphe D'Adolphe Monticelli Voilà C'est Enfin je vais vous faire Une petite bio Vite fait C'est pas mon spécialité C'est plutôt celle De ma camarade Mais quand même Je me suis dit Il faut faire un effort Mon pote Il est né en 1824 Voyez-vous C'est pas tout jeune Et il est né à Marseille Moi ça ne m'étonnerait pas Qu'il soit allé au panier Ou à un couet gros Mais ses parents Qui ne sont pas mariés A sa naissance Ah oui c'est un enfant perdu Non non Il n'était pas perdu Parce qu'à cette époque-là Si vous faisiez un petit Et que vous n'étiez pas marié Ça la foutait mal Donc ses parents L'ont foutu En nourrice Chez des croquants De Haute-Provence A Kanagobi A Kanagobi Voilà c'est ça Un petit trou du cul du monde Là dans une ferme D'ailleurs J'ai vu la photo de la ferme C'est vraiment la ferme Vous voyez De cette époque Voilà En pierre Voilà Avec du mortier d'agace Pour les tenir Voilà Il est resté 11 ans là-haut Avant que ses parents Puissent légaliser Sa naissance En se mariant Etc Donc à 11 ans Il est descendu à Marseille Qui est parti de Kanagobi C'est dans les Alpes Les Alpes d'autres provinces Où il est élevé Dans la plus grande liberté Ben oui C'est un petit paysage Un petit sauvage Ce qui explique aussi Son amour Si vous voulez Du paysage Peut-être aussi Et il a tout de suite Tout petit Mais je ne sais pas On a l'impression De répéter toujours La même chose Tout petit Il est passionné Par le dessin Voilà Et il suit les cours D'Augustin Aubert A l'école des beaux-arts De Marseille Il s'inscrit aussi A l'atelier d'aquarelle De Félix Xe siècle Ça on le retrouve Qui a son musée Justement à Martigues À la Venise Et toute sa vie Ça sera un va-et-vient Entre Marseille Et la capitale Vous voyez C'était un petit peu Le cas aussi Pour Cézanne Pour beaucoup De Provençaux Qui se baladaient Entre par Parce que c'était un peu Obligé aussi Professionnellement Probablement Voilà Il est aussi Passionné par l'opéra Et si C'est sa peinture Qui va le Le prendre Au trip C'est Il ne délaissera Jamais pour autant Si vous voulez Son amour De l'opéra On ne le quittera jamais On ne laisse pas un amour On ne le quittera jamais Voilà Alors son oeuvre A été évidemment Et étudiée En France Et par-delà La France Au-delà De nos frontières Franchouillard Voilà Et l'intérêt Que son oeuvre A suscité A toujours 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 Perduré Malgré des vicissitudes Puisqu'il a été lu aussi A la fin de sa vie professionnelle Mais durant sa vie En tout cas Les dix dernières années De sa vie Il était boudé Par la critique Etc Il s'est réfugié Si vous voulez Dans son monde Provençal Et il n'a pu exposer Il a consacré Son temps A peindre Qu'est-ce que je peux dire Alors Il y a évidemment Des preuves De son intérêt Parce que Par exemple La vieille charité A Marseille En 2008 C'est qu'il y a quand même Déjà dix ans A rapproché Dans une exposition Je pense que je l'ai vue C'est que je ne me souviens plus Très bien Enfin moi Tout ça embrouille un peu Dans ma tête Bon Bah non Parce que j'avais quitté Le sud en 2008 Non Alors c'est pas possible J'y étais pas allé spécialement Il y a eu une exposition Van Gogh Monticelli Et alors Pour justement Parce que Pour montrer Si vous voulez Les connexions Qu'il y a pu y avoir Du vivant De Van Gogh Et Monticelli Entre les deux Enfin Entre les Si vous voulez Quand Van Gogh Était en Provence Monticelli Elle avait déjà glissé Mais bon Il a quand même vu Des oeuvres de Monticelli Et il aurait été Vraiment perturbé On pense que Et si vous voyez Certains paysages De Monticelli Hormis ses empattements Etc Mais dans les couleurs Dans les ciels Vous retrouvez du Van Gogh Il n'y a aucun doute là-dessus C'est plutôt Chez Van Gogh Que vous retrouvez Du Monticelli Bon alors On cherche Evidemment Dans son travail Les traces du génie Décelées par Van Gogh Parce que Van Gogh Le considérait vraiment Comme quelqu'un D'important Voilà Narcisse Dias de la Peña Aussi Barbisionnaire romantique Et puis Eugène Delacroix Il a Lui Si vous voulez Monticelli C'était une de ses Son idole C'était Eugène Delacroix Un coloriste Quand même Assez exceptionnel Voilà Mais si vous voulez Ses influences directes De Monticelli Exaltent le meilleur Des recherches picturales De la fin du 19ème siècle Pour leur donner Une signification Propre Alors c'est non seulement Un portraitiste Excellent Mais aussi Un paysagiste Voilà Exceptionnel Ce que j'aime moins Ce que j'aime moins Parce que là Il raconte Que son oeuvre Se construit Sur une mythologie Inspirée du théâtre De l'opéra Des figures de Watteau Voilà Bon Je ne sais pas Ce qui me plaît le plus Chez lui C'est très empaté Il y a même des Même des scènes Comme ça On dirait presque du Eugène Leroy Tellement s'est empaté On distingue à peine Les formes Etc Encore un Qui a du son inspiré L'Eugène Leroy C'est un génie En quelque sorte Et un historien d'art Un historien d'art Germain Bazin A qualifié Le travail De Monticelli Comme le chénon manquant Entre Delacroix Et Van Gogh Voilà Et c'est vrai Qu'on peut se poser la question Il est vraiment Mais c'est un foisonnement Il y a aussi du Chez lui Il y a aussi du Comment il s'appelle Cet élève de Gustave Moreau Dont je ne me souviens Jamais du nom L'élève de Gustave Moreau Hein ? Hein ? Rouhou Voilà c'est ça Rouhou chez Roubo Il y a des pattes aussi Qui ressemblent à celles De Monticelli Vous voyez Ça devient si vous voulez A force d'épaisseur Etc Ça devient comme un émail Voilà C'est ça Hein ? Et alors lui disait À propos du génie Que le génie A son travail dans la tête Mais que le travail Lui met Le génie Au bout des doigts Voilà C'est à dire que Vous pouvez être génie Dans votre tête Mais c'est C'est le travail Qui vous le met Au bout des doigts Le génie Voilà Donc c'est pas Un alcoolique abruti Comme il était Il était Parait-il aussi Il vibrenait pas mal Donc il a eu Une fin de vie Un peu difficile Si on peut dire ça Comme ça Voilà Il n'est pas À la fin de sa vie Il avait Encore des amateurs D'art Qui pouvaient le faire vivre Mais je vous dis Il avait été complètement Ostracisé Par la critique Voilà C'était plus Dans leur truc Monticelli Et pourtant Et pourtant Et il était redécouvert De mon point de vue En tout cas Parce qu'on peut blablater A perte de vue là-dessus Mais c'est justement Quand il y a eu Cette grande exposition A la vieille charité En 2008 Voilà Autrement Avant Monticelli À part quelques amateurs Forçonnés De peinture provençale Et il y en a Parce que les provençaux Ils ont bien la peinture De leur pays Mais il y en a Puisqu'il y a une fondation Monticelli À Marseille Là justement Il y a un collectionneur Qui a construit Une fondation Qui a récupéré Un terrain C'est ça Un ancien Un ancien fortin Qui protégeait la côte Des invasions barbaresques Qui est une ruine Et que ce collectionneur Magnanma C'est Marc Staménia Staménia Voilà Qui était collectionneur Puis après Qui est devenu galériste Et puis qui s'est battu Pour créer ce musée Et écoutez Cinq ans de paperasses Pour pouvoir avoir Les autorisations nécessaires A le restaurer Et en faire ce qu'il en a fait Et un an de travaux Voilà Mais il faut vraiment Avoir la foi Dans ce qu'on fait Pour pouvoir Pour pouvoir supporter Cinq ans de tracasseries Administratives Pour pouvoir monter Quelque chose De cette idée Il paraît que c'est magnifique Il y a trois grandes salles Il y a une cinquantaine d'oeuvres Oui de Monticelli Et alors ça c'est le fond permanent Qui est au rez-de-chaussée Et à l'étage Il expose Trois fois par an Des artistes contemporains Ou des gens Ou des gens moins contemporains Mais qui ont travaillé en Provence Comme Je ne sais pas Comme Dufy Comme ces gens-là Dufy, Matisse Etc Etc Voilà C'est Oui mais ça va être intéressant D'y passer justement Parce que pour voir Ces oeuvres de Monticelli Oui oui Il semble que Depuis ce Bastideur Qui est une vue magnifique Sur la mer en face Etc Il paraît que c'est un endroit Très très beau Voilà Où Bon on peut On peut Si vous allez de ce côté-là Alors vous pouvez aussi aller à l'Estac Évidemment Si vous faites Voilà Parce que là Les peintres de Provence De cette époque Du XIXe Que ce soit Que ce soit Cézanne Que ce soit Monticelli Que ce soit Guigou Que ce soit d'autres Comme Ziem Etc Etc C'est toute une petite bande Et qui aussi Allait à l'Estac Etc C'est un village de pêcheurs Enfin Un quartier de Marseille Comme il y a Comme il y a A Marseille Si vous voulez Il y a plein de petites calanques De chinois Qui sont devenues Des petits ports de pêcheurs Et qui sont des quartiers de Marseille Voilà Comme J'ai fréquenté moi Un quartier comme ça Qui est sur la corniche Là Pas loin Le Valon des Orfs Voilà C'est ça Et bien c'est L'Estac C'est un peu ça C'est pas vraiment un village Mais C'est plutôt A l'origine Un port de pêche Parce que vous savez Que sur la Bénénie-Terra On pêchait le thon rouge Et les Estac C'était justement Des endroits Où on posait Des grands filets Pour les piéger Voilà Et donc Si vous voulez L'Estac C'est quand même Quelque chose C'est là Que Cézanne Cézanne Sa maman L'emmenait A l'Estac Quand il était petit Pour prendre les eaux Elle avait loué Une petite maison Où acheter Je sais pas Et Cézanne Y est allé souvent aussi Parce que vous savez Qu'il est assez grognon Voilà Donc il allait là-bas Pour se ressourcer Peut-être Pour prendre Le bord de mer Et peindre Il a peint évidemment Beaucoup à l'Estac aussi Mais moi Je vous conseille D'y aller à l'Estac Si vous pouvez En tout cas Ce que tu racontes Donne vraiment envie D'aller faire un tour Sur Marseille Sur l'Estac Ah oui D'aller visiter Et puis même Tous ces musées Qui finalement Regorgent de chefs-d'oeuvre Tout à fait Voilà Et puis Oui non Marseille C'est quand même Ça chante Marseille Voilà Les Marseillais Sont des gens Très avenants Sont pas des Parce que c'est populaire Voilà Si Ici Et c'était Et c'était éblouissant Il y avait un petit peu Il y avait une partie éco-musée Justement Qui fait raconter un peu Toute cette vie Toute cette vie populaire Paysanne Voilà Parce qu'il faut bien penser Que en Provence Si vous voulez Je vais vous donner un exemple Très simple Bon il y a cette histoire Des pauvres de Dieu Là c'est les Comment Je ne me souviens Bon bref C'était les pauvres de Lyon C'était une C'était des 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 réformés Ils faisaient partie De la réforme Mais dans la plus grande pauvreté Ils n'avaient pas Le lieu de culte Etc Ils faisaient leurs assemblées Dans les forêts Ah les Vaudois Les Vaudois Du Luberon Etc Donc il y a une espèce De brassage De population Etc Une culture Vraiment imprégnée De l'Italie Du nord Du Piémont Voilà Et si vous voulez Dans Dans ce Je ne me souviens plus du tout De ce que je voulais vous dire Mais en tout cas Je vais vous le dire Dans ce sud On est On est dans Un monde Culturel Assez extraordinaire Puisque n'oubliez pas Que les phéniciens Ont d'abord Colonisé Marseille Et que c'est avant Les romains Et que c'est avant Tout ce Voilà Et ah oui C'est là où je voulais en venir J'ai appris justement Que Si vous voulez La noblesse provençale La noblesse provençale Parce que j'ai J'ai vécu Dans un coin Justement Où les vaudois Avaient Vécu aussi Et bien la noblesse provençale Contrairement à la noblesse Du nord Et bien Les nobles Je ne vous parle pas Des ducs Ou des marquis Mais la petite noblesse Les chevaliers Les barons Etc Ils allaient au champ Avec leurs paysans Ils retroussaient Les manches de chemise Et ils bossaient Avec leurs paysans Il n'y avait pas Une distance Comme on peut imaginer Entre Entre la petite noblesse Et le peuple Voilà C'est le C'est ça Qui La Provence C'est la liberté Voilà C'est pas C'est pas un pays Qu'on peut encadrer facilement On va aller à Marseille Allez conduire à Marseille Vous comprendrez Sur Radio Libertaire La voie de la Fédération anarchiste Sans dieu Sans maître Et sans publicité L'émission Arraquin Qui va se terminer Pour sa partie artistique Sur ce magnifique Cette magnifique chanson De Jean Ferrat Qui nous parle de Van Gogh Avec des mots quand même Qui touchent Bon Et tout de suite Les expositions Alors les expositions Donc On va On peut rappeler Comme on a parlé Des Machiaioli On va rappeler Donc cette exposition De Chao Italia Donc au musée Au centre national De l'immigration A la Porte Dorée On va parler De gravure Avec Monique Raymond Qui expose A la galerie 3F 58 rue des Trois Frères Elle expose Avec deux céramistes Et un photographe C'est jusqu'au 4 juin On va parler Du festival Printemps au Proche-Orient Du 15 mai au 3 juin Ce sont des photographies De Bruno Fert Alors ça c'est en province C'est à Périgueux Un rue d'Itré Ça se passe à la visitation A Périgueux Donc ce sont Une exposition Qui s'appelle Les absents Des photos De villages palestiniens En ruines Il y a Ange et Danation Qui sont deux sculpteurs Qui exposent les bronzes De la Grande Ourse C'est du 8 au 11 juin De 15h à 20h C'est dans le 18e arrondissement A Paris 50 rues là-bas Il y a la galerie Claire Corsia Qui commence à partir Du 1er juin Jusqu'au 12 juillet Une exposition Qui s'appelle Outsider Art C'est au 323 rue Saint-Martin Avec un vernissage Jeudi 1er juin A 18h De 18 à 21h Dans le cadre de manifestants Qui avaient lieu Vendredi dernier Donc le 26 mai Certains artistes Prolongent un peu Leur travail Donc Juliette Planck Qui est une graveuse Qu'on aime beaucoup Qui est venue dans cette émission Qui habite à Rochefort Expose au 18 rue de la République A Rochefort Jusqu'au 5 juin Donc elle expose ses gravures Et là on peut aller les voir Sur rendez-vous C'est au 07 78 76 17 91 Voilà vous lui téléphonez Vous pouvez aller visiter Voir son travail Il y a la galerie Schumann-Bronstein Là c'est Christelle Valentin Qui est peintre Qui était venue aussi Dans cette émission Il y a déjà quelques années Qui expose C'est une exposition collective Qui s'appelle Pas l'inceste C'est jusque du 2 juin Au 8 juillet C'est 9 rue de Montmorency Dans le 3ème arrondissement A Paris Il y a le festival Ciné Palestine Qui commence le 2 juin Du 2 au 11 juin Donc il y a 3 lieux Il doit y avoir Le Luminor à Paris Saint-Denis Le Méliès à Montreuil Donc il y a C'est un festival Avec autant des films Autant de documentaires Que des films de fiction Et le lundi 12 juin Et le lundi 12 juin C'est la journée de l'estampe C'est sur la place du marché Saint-Sulpice A Paris Dans le 6ème arrondissement Eh ben il y a de quoi faire Les copines Il y a de quoi faire Je voulais juste te dire Mais c'est pareil Il y a Picasso aussi Qui est à Rouen Il y a une grande exposition Picasso C'est sur ses années En Normandie Il y a 3 lieux d'exposition C'est jusqu'en 11 septembre Donc j'en reparlerai un peu plus Les fois d'après Mais il y a quand même Le musée des Beaux-Arts Il y a ses céramiques Au musée de la céramique Et il y a aussi Au musée Le Sec des Tourelles D'accord Bon Quand est-ce qu'il va nous lâcher La grappe Le Picasso Donc là c'est pour aller faire le plein Ça vous le voit Le culturel de la semaine Alors bon Pas grand chose Sauf le sac de billes D'après le bouquin de Joffaut Sur son enfance Sur l'enfance D'enfant de confession juive à Paris Son père était Vous le savez Il était coiffeur Avec ses frères Il y avait deux frères Plus grands que lui Puis il y avait son pote Son frère Qui était plus proche de lui Voilà Et c'est leur Leur pérégrination Dans la France occupée Voilà En essayant de fuir Si vous voulez Même si vous ne le voulez pas Les nazis Voilà Ça commence C'est terrible Et très beau Evidemment C'est le papa Qui raconte Qui est interprété Par Bruel Qui pour une fois Ne tape pas sur les nerfs Qui explique A ses enfants A ses fils Que lui Il était dans Un petit Chetetol de Russie Et en proie Au pogrom Et son papa Lui Lui avait Lui avait dit Un soir Qu'il fallait qu'il s'en aille Tout de suite Qu'il parte Qu'il prenne sa valise Et qu'il prenne la route Pour sauver sa peau Et le petit Et le petit Joffaut Est parti De ce petit Chetetol de Russie Jusqu'à Paris Voilà Un petit gamin Et il dit la même chose A ses fils Alors il y a Les deux aînés Qui sont partis Déjà Et il y a donc Joseph Joffaut Celui qui a écrit ce bouquin Et son frère Qui sont Lui et Joseph Il doit avoir Entre 8 et 10 ans Et l'autre il a un peu plus Peut-être 11-12 ans Et ils partent tous les deux Et ils prennent le train A la gare d'Austerlitz Pour relier Dax Etc Et à partir de là C'est une aventure Invrasemblable Qui va les conduire Jusqu'à la libération De la France Voilà La libération même De l'Europe Et même du monde De ces De ces espèces De monstres nazis Voilà Et c'est vraiment C'est pas à l'art moyen C'est pas à l'art Bien que moi Je vais vous dire Je suis pauvre J'ai un peu quand même Pleuré Mais c'est pas fait Pour faire pleurer les gens C'est fait pour leur montrer Enfin c'est l'histoire réelle D'un enfant D'un petit garçon Voilà Confronté à la saloperie Immonde D'une occupation Dont je Enfin bref Vous connaissez un peu tout ça Voilà Alors toute la famille Se retrouvera Sauf le papa Qui va mourir en 1943 A Auschwitz Voilà Ça s'appelle Le sac de billes Et c'est sur le net Vous pouvez trouver ça Sauf les bouchards Et des gendarmes On ne voit plus par les chemins Que des vieillards Dans le dents Dans le dents Dans le manche Les mauvais jours Finiront Égard À la revanche Quand tous les pauvres S'y mettront Quand tous les pauvres S'y mettront On ne voit plus par les chemins On traque On enchaîne On fusille Tout ce qu'on ramasse Au hasard La mère à côté La mère à côté De sa fille L'enfant dans les bras Du vieillard Les châtiments Du drapeau Rouges Sont remplacées Par la terreur De tous les chenappants De bouges Valets De rois Et d'empereurs Oui mais Ça prend le dans Le manche Les mauvais jours Finiront Égard À la revanche Quand tous les pauvres S'y mettront Quand tous les pauvres S'y mettront Demain les gens De la police Refleuriront Sur le trottoir Fiers de leurs états Le service Et le pistolet En sautoir Sans pain Sans travail Et sans armes Nous allons être Gouvernés Par des mouchards Et des gendarmes Des sapres peuples Et des curés Oui mais Ça prend le dans Le manche Les mauvais jours Les mauvais jours Finiront Égard À la revanche Quand tous les pauvres S'y mettront Quand tous les pauvres S'y mettront Le peuple au collier De misère Sera-t-il donc Au jour rivé Jusque à quand Les gens de guerre Tiendront-ils Tiendront-ils Le haut Du pavé Jusque à quand La sainte clique Nous croira-t-elle Un vil pétail À quand Enfin La république De la justice C'est du travail Oui mais Ça prend le dans Le manche Les mauvais jours Finiront Égard À la revanche Quand tous les pauvres S'y mettront Quand tous les pauvres S'y mettront Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz